Musique La Prisière du corps est un recueil de textes que j'hésite presque à appeler nouvelles parce qu'il y a une sorte de tradition sur la nouvelle que je n'ai pas réellement respectée. Je préfère dire des petits textes et que j'ai même plutôt tendance à désigner comme des portraits parce que chacun de ces textes-là est vraiment centré sur la description d'une rencontre qui peut être une rencontre en chair et en os, qui peut être la rencontre d'une photo, qui peut être la rencontre d'une expérience artistique et même jusqu'à la rencontre, si on peut dire, avec le corps d'un mourant puis d'un mort qui finit le recueil. Le livre fait comme ça une sorte de petit parcours à travers six portraits sur six incarnations possibles du corps qui est quand même le fil conducteur de l'ensemble avec à chaque fois, que ce soit à travers une expérience sexuelle, à travers une expérience artistique, à travers une expérience d'amitié au fond, qui est celle qui clôt le recueil, cette volonté de s'approcher toujours plus près et d'écrire toujours plus précisément sur le corps par où transite vraiment pour moi l'essentiel de la relation qu'on peut établir les uns avec les autres. C'est toujours le petit problème que posent ces textes courts qu'on porte en soi, dont on sait qu'on a envie de les écrire, que des choses sans doute assez importantes vont pouvoir se formuler dedans. Et en même temps, on n'est pas tout à fait sûr qu'ils pourraient prendre place dans un récit plus grand ou faire eux-mêmes l'objet d'un développement. Donc, il y a ce côté, en effet, de réduire l'échelle, de réduire la focale et d'être dans une chose très posée, dans une chose très contemplative, encore plus contemplative que ce que je peux être amené à écrire d'habitude. Là, il se trouve que, comme il y avait la sortie concomitante d'un autre texte, il y avait aussi une, qui s'appelle donc « Entre les deux, il n'y a rien », il y avait aussi une volonté de rupture très nette à la fois de matière et de forme. Et donc, trouver ces six petites vignettes d'apaisement comme ça, de contemplation, de calme, était pour moi vraiment important après la rédaction de l'autre texte qui est sur un registre très différent et infiniment plus tumultueux. Donc, une des lectures récentes qui a été assez importante pour moi, mais qui est absolument liée, justement, à cette espèce de réflexion que j'essaye de mener pour mon propre compte sur l'écriture de l'histoire, d'une certaine manière, enfin, c'est le principe de Jérôme Ferrari qui est donc paru chez Actes Sud ce printemps ou je ne sais plus exactement quand et qui revient donc sur l'itinéraire du physicien allemand Werner Heisenberg qui a donc œuvré à la mise au point de la bombe atomique pour le compte des nazis sans jamais quitter l'Allemagne. Et donc, c'est évidemment un itinéraire qui pose infiniment de questions historiques et morales et que Jérôme Ferrari traite, me semble-t-il, de manière particulièrement fine et pertinente et réussie à faire du matériau historique une interrogation à la fois d'écriture et une interrogation pour aujourd'hui particulièrement efficace et pertinente.